La crise que tous les pays européens traversent plus ou moins durement et durablement, montre la nécessité d'un gouvernement économique européen. C'est une idée chère aux radicaux de gauche. L'Europe ne doit pas être un simple espace de dérégulation et de mise en concurrence, mais doit s'affirmer comme une puissance politique. Elle doit être capable de mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses, notamment au niveau de l'emploi. Cela suppose de doter l'Union de pouvoirs nouveaux, mais aussi de ressources et de responsabilités nouvelles. La lutte contre les paradis fiscaux ne peut se faire à l'échelle d'un seul État, mais doit bien être l'objet d'une politique européenne déterminée. Nous voulons une Europe qui favorise les échanges intra-européens et qui contribue à l'émergence d'un monde multipolaire, une Europe capable d'engager un dialogue avec toutes les nouvelles puissances planétaires. Les Européennes et les Européens aspirent en ce début de XXIe siècle à des libertés nouvelles et à de nouveaux droits. Parce qu'ils sont mieux informés et mieux formés, ils savent les exprimer et se battre pour les revendiquer. Les radicaux ont été les fondateurs des grandes libertés qui ont marqué l'avènement de la République française. Et aujourd'hui, nous continuons tout naturellement cette action en étant les partisans de libertés nouvelles que réclament pour l'Union européenne nos sociétés tolérantes, nos sociétés démocratiques, nos sociétés ouvertes sur le monde où nous voulons que chaque individu puisse choisir sa place et faire entendre sa voix. Pour cela, il faut, face à l'acharnement récent des conservateurs et des réactionnaires, que le prochain Parlement inscrive de manière intangible nos libertés individuelles. Ces libertés passent par le droit de chacun à disposer de son corps et de sa sexualité. Les jeunes Européens doivent avoir accès à une contraception gratuite. Et dans tous nos pays, l'accès à l'avortement doit être légal et effectif, notamment à travers un remboursement intégral. Enfin, dans toute l'Union, il faut harmoniser le droit pour les individus de mettre fin à leur souffrance dans le cas de maladies incurables et d'être alors accompagnés afin de choisir leur mort ou non. L'Europe, nous l'aimons. Nous la voulons plus forte, plus unie, plus unique. S'abstenir le 25 mai, c'est l'abandonner à ceux qui veulent la ronger de l'intérieur. Nous, radicaux de gauche, nous voulons lui offrir plus. Il est temps de doter l'Europe d'une constitution, un texte voté par le Parlement, réuni en constituante, puis ratifié par chaque pays le même jour. Car en votant, nous aurons le sentiment d'appartenir ensemble à la nation européenne que nous construisons. Nous voulons des États-Unis d'Europe, fondés sur les traditions démocratiques des pays membres. Nous voulons un Sénat européen, composé d'élus locaux et régionaux, responsabilisés et ayant pour mission de rapprocher l'Europe de ses citoyens au quotidien. Ce nouveau Parlement désignera et contrôlera la Commission pour plus de lisibilité et plus de transparence. Enfin, l'Europe doit parler d'une voix unique sur la scène internationale, au sein des organisations internationales, et diriger une force armée indépendante. Cette fois, vous avez le choix. Vous pouvez décider qui présidera la Commission européenne. Votons pour les listes communes du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche. Le 25 mai, vous choisirez Martin Schulz. Ensemble, nous gagnerons une Europe de gauche, une Europe sociale, une Europe démocratique, une Europe humaniste. Le 25 mai, par notre vote, imposons une nouvelle croissance. Le 25 mai, un seul jour, un seul tour. Sous-titrage Société Radio-Canada